Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur parce que c'est là que nous le rencontrons. Nous avons chanté, nous avons loué son nom, il est descendu pour nous bénir. Alors lévons-nous, nous allons lire un psaume et écouter la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 8, psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 8, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieure aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brébilles comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Je ne veux pas m'éloigner de mon sauveur. Je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Je ne veux pas suivre les lois de ce monde. Oh mon Jésus, je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Je ne veux pas, je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Je ne veux pas suivre les lois de ce monde. Oh mon Jésus, je ne veux pas m'éloigner de ta parole. C'est notre Dieu, dès qu'il nous vient la délivrance, la bénédiction, la grâce et la joie. Oh bénémé Père Saint, de pouvoir réellement aussi te servir dans ce bas monde où nous sommes. Nous ne voulons pas nous détourner de toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons persévérer dans tout ce que tu nous as recommandé, bénémé Père Saint, pour pouvoir te plaire, toi notre Dieu. Sois béni encore pour ce moment béni et merveilleux que tu nous donnes, de pouvoir nous retrouver, Père Saint-Dieu, malgré les difficultés que nous traversons encore pendant ces temps, mon bénémé Père Saint-Dieu, comme tu vois la situation aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, le monde comment il est en toi, oui Père, mais toi tu nous conduis, tu nous accords la grâce encore d'être éclairé par toi et soutenu par ta main, Seigneur. Merci encore pour ce moment où nous pouvons chanter avec allégresse le chant des Sion, mon bénémé Père Saint-Dieu, pour exalter ton nom, tes hauts faits, tes œuvres grandioses, mon bénémé Père Saint-Dieu, que tu accomplis, que tu continues à voir d'accomplir encore davantage dans la vie de chacun de nos pères. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir avoir ce précieux Seigneur que tu es. Béni soit ton Seigneur encore de la manière dont tu conduis les choses et tu bénis aussi ton peuple, mon roi. Nous te remercions pour les cantiques qui ont été chantées, mon bénémé Père Saint-Dieu. Merci encore, oh Dieu, pour tous les bienfaits que tu as accordés encore à ton peuple, mon roi, qui nous poussent à voir les pieds à l'égresse en ton endroit, pour ce que toi tu es ce que tu fais. Sois glorifié, béni encore. Merci encore pour le psaume que nous avons pu entendre et lire aussi, mon bénémé Père Dieu, qui toujours réjouit aussi nos cœurs de pouvoir vraiment voir combien tu te souviens de nous, mon bénémé Père Saint, tu t'occupes de chacun de nos pères. Sois béni, nous pensons à tous nos frères et soeurs, Père Saint-Dieu, c'est vrai, que nous nous sommes aussi salués, que nous sommes dans la joie, qu'ils soient bénis Père, qu'ils soient aussi en connexion avec nous et partout où ils sont Seigneur. Nous prions pour qu'ils soient aussi bénis et protégés et fortifiés aussi par toi Père. Ce soir, nous sommes rassemblés pour pouvoir te dire encore merci pour tout ce que tu as fait pour nous dimanche. Merci parce que tu as vraiment fait des merveilles pour nous Père et nous t'en remercions de tout notre cœur. Tu es venu, tu nous as visité Père et les témoignages des vies de partout où on se bat. Sois glorifié encore aujourd'hui Père et sois béni, car nous t'avons ainsi prié. Que le nom du Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions pour sa fidélité, nous le remercions effectivement aussi pour sa présence qui ne fait jamais défaut. Il est toujours présent aussi pour pouvoir nous conduire et nous aider aussi à pouvoir davantage nous accrocher à lui et surtout à ouvrir aussi nos cœurs et comme notre sœur, je pense à notre sœur Evelyne qui me disait que lorsque le Seigneur, notre Dieu, lui a accordé la grâce, il dit « Seigneur, je ne sais pas comment prier ». Il dit mais, il se souvient que dans les Saintes Écritures, il était écrit « Ouvre ta bouche, je la remplirai ». Alors je lui ai dit « Il faut simplement ouvrir la bouche et Dieu agira aussi ». Nous ne voulons pas rester muets devant le Seigneur. Nous voulons avoir effectivement aussi des paroles d'amour, de reconnaissance à son endroit pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue encore de pouvoir faire aussi au milieu de nous. Nous le remercions de tout notre cœur et surtout moi. Je le remercie de ce qu'il a fait pour nous ce dimanche. C'est qu'il est vraiment descendu et il a agi. J'ai pu entendre des témoignages de différents frères et sœurs même, de ceux qui étaient aussi au loin et ceux qui étaient aussi ici aussi sur place. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la ville et tout un chacun. Et aussi, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'il est toujours présent. Et quand nous l'invoquons tout notre cœur, il entend et il descend aussi pour pouvoir confirmer qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Seigneur est un Seigneur qui mérite le respect, la considération effectivement à son endroit pour nous qui sommes réellement aussi son peuple. C'est par nous que le monde peut arriver à pouvoir réaliser que Dieu est vivant. C'est par nous aussi qu'il peut arriver à pouvoir aussi avoir la crainte de ses dieux, effectivement, en voyant ce que Dieu fait en nous aussi, et aussi les témoignages que nous rendons. Je disais à mon frère, je pense, notre jeune frère ici, qui est là, je crois que son nom, il est frère Graël, et je pense qu'il vous a l'a vu son témoignage. C'est ça le problème. Je ne suis pas là pour rendre le témoignage, souvent des uns comme des autres. Chacun de vous peut rendre son témoignage de lui-même. Graël, tu veux bien venir ici ? Parce que j'allais citer et rendre le témoignage, mais il est lui-même présent. C'est bien, non ? Il peut même lui-même rendre son témoignage. Alors tu peux nous rendre ce témoignage de ce que tu m'as rendu, moi ? Les autres n'ont pas entendu, je pensais qu'ils avaient entendu. Là où tu peux te sentir à l'aise, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, on était ici, et pendant que la parole était prêchée, j'étais là, j'ai écouté, j'ai écouté vraiment avec une autre attention, parce que ça m'avait vraiment trop touché la parole. Et au moment où le frère Léonard nous a dit de pouvoir nous lever, nous sommes levés, j'ai commencé à prier, j'ai commencé vraiment à pouvoir confesser à Dieu, je voudrais vraiment marcher de la manière dont Dieu voulait. Je lui donnais tout mon cœur, et je commençais à pouvoir pleurer pendant que je priais, je priais. Et à un certain moment, je me suis arrêté, et je suis sorti pendant que des gens étaient en train de prier. Je suis sorti, et j'ai vu par le cran qui est à l'extérieur, que des gens commençaient à s'approcher pour que le pasteur commence à prier. Et je me suis dit que ces moments-là sont particuliers, mais je voulais venir m'avancer pour prier, mais je me suis dit que comme le pasteur était fatigué, je vais venir simplement, je vais m'asseoir et je vais prier avec tout le monde. Et je suis venu, je me suis assis, et des gens étaient là-bas de l'autre côté, le pasteur leur a dit tous de venir de ce côté-ci, et des gens commençaient à venir, et puis il a dit aussi à tous ceux qui avaient le désir dans le cœur de pouvoir prier, enfin qu'ils puissent avancer, que le pasteur puisse prier, va prier pour tout le monde. Et d'un coup, toute l'assemblée est venue devant ici, tout le monde était là, et même l'endroit où on était là-bas, tout le monde était rempli, et je n'avais même plus la force de pouvoir avancer par ici, parce que tout était plein. Et là où j'étais, je me suis dit que ça m'a mis à genoux, tout le monde s'est mis à genoux, on a commencé à prier, les pasteurs priaient, ils priaient, priaient. Il a commencé d'abord par chasser les démons et tout ça, et puis à un moment, il a commencé à élever le nom du Seigneur, il a commencé à dire combien Dieu était bon, comment Dieu est vraiment merveilleux et tout. Et dans mon cœur, je commençais à sentir, je disais Amen, je disais Amen, et à un certain moment, il montait tellement fort qu'il a crié, il a dit que son nom c'est Jésus. À ce moment-là, dès qu'il a dit que son nom c'est Jésus, j'ai dit Amen, et il y a une force qui m'a saisi. Là où j'étais, j'étais à genoux normalement, mon haut était, j'étais comme ça, j'ai levé ma main quand j'ai prié, et puis dès que la force est venue, j'ai senti, on m'a pris, on m'a mis la tête vers le bas, je m'étais incliné, le front par terre, j'ai commencé à pleurer, il y avait tout mon corps qui... Je sentais vraiment dans mon corps, il y avait une force, une puissance, je ne sais même pas comment on voulait dire, je pleurais tout mon être entier, je pleurais, je pleurais, je n'arrêtais pas. Je voulais arrêter parce que je me dis, il y a des gens qui vont m'entendre pleurer, c'est pas bien, mais je n'arrivais pas à m'arrêter, je pleurais, je pleurais, je commençais à remercier Dieu, à lui dire merci pour sa bonté, merci pour ce qu'il... En fait, je sentais dans mon cœur vraiment une paix, c'est comme s'il m'ait rassuré, qu'il me connaissait, qu'il était là avec moi, c'était vraiment très fort, je pleurais, je pleurais de tout mon être, je pleurais, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et puis un moment, je me suis arrêté, je voulais me lever pour sortir, et à ce moment-là, dès que je veux me lever, la même force m'a encore saisi, je recommence encore à pouvoir pleurer. C'était comme si c'était long, mais je ne pense pas que c'était long, je ne sais même pas combien de temps, mais je ne m'arrêtais pas, je pleurais, je pleurais, je pleurais vraiment de tout mon être. Et après, il y a eu la prophétie et tout, et de ce moment-là, jusqu'à la fin du culte, je n'arrêtais pas, je pleurais, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais toujours. Je suis rentré à la maison, j'ai prié la nuit, et le lendemain matin, quand je me suis mis à pouvoir prier aussi, j'ai recommencé, je commençais à pleurer, je n'arrêtais pas à pouvoir pleurer, je me suis dit non, ce n'est pas normal, et c'est là que j'appelais le frère Léonard, je lui ai expliqué cela, et il m'a vraiment dit que c'est ça, quand le Seigneur Jésus vient dans l'être humain, et qu'il agit vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup, le ministre. Vous voyez, s'il n'avait pas rendu témoignage, vous n'aurez pas su. Le Seigneur fait beaucoup de choses, en fait, et dans les uns comme dans les autres, et nous réalisons qu'effectivement, qu'il est toujours le même, c'est nous, en fait, qui ne prêtons pas attention à ce que le Seigneur dit. Et on a l'impression que, et c'est vrai, c'est comme, c'est comme cette question que notre sœur ici, notre jeune sœur ici, Déborah Moukounaï, il a posé, d'abord, il est venu aussi me rendre témoignage, aussi, dans mon bureau de l'expérience, qu'il a aussi vécu, je pense qu'ils étaient ensemble avec, soit la sœur, je ne sais pas, c'était avec qui vous étiez ? Pardon ? Dis, oui. Bon, je n'allais pas le faire venir ici, sinon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait, et que c'est vrai que nous devions toujours en témoignage de ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait pour nous, et il continue à pouvoir faire. Si simplement nous pouvons avoir du respect, les choses changeraient. Beaucoup parmi nous, effectivement, et le Seigneur agira encore davantage. Si vous savez ce que je reçus, effectivement, que je ne vous ai pas encore fait part, effectivement, de cela, j'attends de voir, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Mais les prophéties qui sont de, même des lois, pour ici, ce que le Seigneur va faire, ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire. Et il est en fait certain que nous n'avons pas conscience, effectivement, de la grâce que Dieu nous accorde. Il peut voir, et il m'a aussi, faire partie du peuple de Dieu, et surtout de pouvoir être là pour entendre la parole de Dieu. Alors, il a posé une question que je vais juste rapidement répondre, et puis nous prenons ici. La question, il m'en a posé deux, mais je ne vais pas prendre deux, je vais prendre une, et peut-être deuxième après. Et il m'a posé la question, c'était dimanche, en disant, est-ce qu'on peut avoir un baptême du Saint-Esprit sans sensation ? Est-ce qu'on peut avoir, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans qu'il y ait une sensation ? Effectivement. Alors, certainement, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend souvent parmi les frères et sœurs qui ont cru le message ici, et qui ont eu à pouvoir mettre cet accent, toujours effectivement, pour dire que, bon, le prophète a eu à pouvoir dire qu'on peut recevoir, en fait, le baptême du Saint-Esprit sans sensation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensation, mais on l'a reçu. Oui, c'est comme ça. Je pense que la plupart de chacun connaît cela, et puis, bon, c'est une déclaration, beaucoup de gens la connaissent. Alors, moi, j'ai toujours eu à pouvoir dire une chose qui est toujours très importante, surtout quand il s'agit des choses qui sont bibliques. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais ce qui est important pour toi et pour moi, c'est de pouvoir toujours se poser la question, qu'est-ce que les Saintes Écritures disent à ce propos. Ça, ça doit être votre façon de réagir. C'est votre garantie. C'est quelque chose, c'est aussi que je remercie Dieu parce que mon frère Julien m'a appelé aussi hier et je suis resté longtemps au téléphone avec lui que le Seigneur le bénisse et toute sa famille. à le Seigneur le travail. Ah, Dieu d'Abraham. Vous savez, j'ai dit, j'ai dit, frère, je pense que les questions que tu veux me poser, peut-être que c'est ça, mieux que je puisse les répondre en public pour que les frères et ceux qui sont aussi dans tous ces endroits, effectivement, parce que ça concerne en fait les enseignements reçus qui sont devenus comme des acquis, en fait, mais qui sont enracinés dans les gens et qui me disent mes frères et c'est comme ça qu'on nous a enseigné et on doit vivre comme ça parce qu'il s'agit du prophète messager. Alors, il m'a posé donc des questions. Mais Dieu soit béni pour mon frère. Alors, évidemment, je réponds d'abord ça parce que je ne vais pas rentrer là dans ces questions-là, effectivement, si je disais que c'était important pour que au moins que ça soit répondu sur base de scènes d'écriture pour que tout le monde comprenne et que tout le monde puisse parce que ces questions étaient vraiment profondes et importantes qui sont inhérentes effectivement à la vie de frères et sœurs dans ce message du temps du soir et la position même effectivement de la considération du prophète effectivement parce qu'entre parenthèses si donc il m'a posé cette question si mais c'était d'un bon sens qui posait la question parce que c'était la chose qui travaillait son cœur si je croyais je croyais effectivement que William Marion Branham était le prophète de Dieu au même stade que Moïse et au même stade que Élie parce que on a dit que on dit on a dit on dit que lui William Branham il est donc la bouche de Dieu donc s'il est la bouche de Dieu quand il tousse c'est lui qui tousse non c'est comme ça non c'est pas que moi je dis c'est comme ça donc tout ce que si même il a fait blablabla pendant qu'il y avait de cette édition c'est Dieu qui fait ça donc étant donné qu'il est la bouche de Dieu donc tout ce qu'il a dit effectivement on doit croire j'ai dit gloire à Dieu pour cela effectivement la manière dont on se considère effectivement moi on me pose des questions je suis censé répondre parce qu'on ne doit pas penser effectivement que les frères ne cherchent rien on lui pose des questions et lui il doit répondre bon en rapport avec la première question de notre notre soeur il a posé la question est-ce que parce que ça aussi c'est ce qui est dit est-ce qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans sensation alors il faut se poser la question nous ne pouvons pas d'abord savoir ce qu'est le baptême du Saint-Esprit qu'est-ce que les saintes écritures disent en rapport avec le baptême du Saint-Esprit c'est ça qu'on doit comprendre parce qu'on nous dit le prophète a dit donc on doit rester là que le baptême du Saint-Esprit sans sensation et puis on va tellement plus loin quand on parle de cela en se référant de notre précieux frère en déclarant une chose telle que ah comme il est prophète parce qu'on amène ça à ce niveau là donc en principe il peut aller lui loin voilà Dieu transporte tellement si loin 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 il prend les choses qui ne sont même pas là mais il déclare et nous sommes tous censés pouvoir croire cela parce que c'est un prophète parce que Dieu l'a placé au niveau de je réponds peut-être un peu à la discussion rapidement aussi d'abord en rapport avec le baptême du Saint-Esprit sans sensation dans les saintes écritures nous lisons dans acte au chapitre 1 acte au chapitre 1 acte au chapitre 1 mais pendant que vous tournez les pages je voudrais juste dire un mot aussi en rapport avec notre soeur Bélie et aussi notre frère Jean-Cy son frère ce n'est pas facile que les seigneurs vraiment puissent les consoler notre soeur et notre frère ils ont perdu leur père ah oui ah oui c'est c'est un moment tellement douloureux et et la situation n'est pas aussi facile au niveau de la famille ils ont vraiment besoin que nous puissions prier pour eux mais que aussi nous puissions aussi que les seigneurs nous aident à ce que vous compreniez de ce que je veux dire donc je prie que Dieu nous accorde cette grâce pour eux aussi enfin que parce que d'après ce qu'il m'a fait part c'est que l'enterrement va avoir lieu ce samedi-ci donc ce qui veut dire que dans ce laps de temps que les seigneurs nous assistent c'est notre soeur et aussi c'est aussi le frère de notre soeur ce qui touche à notre frère notre soeur ça nous touche aussi et nous ne pouvons pas nous reculer mais nous ne pouvons toujours simplement qu'avancer et assister et en même temps aussi notre frère Daniel ta soeur Daniel de Jemap et l'assemblée là-bas ils ont perdu la soeur Odette peut-être beaucoup parmi vous ne la connaissez pas mais vous pouvez vous souvenir que c'est une soeur âgée qui venait ici et qui est rentrée aussi donc à la maison elle était souvent avec la soeur Mauricia nous allons prier pour cela aussi notre père apprécié souvent c'est vrai que ce sont des moments tellement difficiles que nous traversons notre soeur et aussi toute sa famille mon bénéme et mon père oh Dieu nous implorons ta grâce mon bénéme tu es le Dieu qui connaît l'homme tu connais aussi les douleurs que peut prouver quelqu'un lorsque on perd quelqu'un puisque toi-même tu étais là quand tu as vu effectivement aussi la douleur de Marte et de Marie aussi lors de la mort de leur frère Lazare combien ils t'ont supplié aussi mon bénéme et mon père et tu as eu la compassion aussi pour la maman qui avait perdu son unique enfant mon bénéme et mon père oh Dieu tu as attendu ta main sur les cercueils l'enfant et tu as donc ressuscité Seigneur nous te supplions de pouvoir consoler notre frère et notre soeur la famille tu connais les besoins tu connais les désirs tu connais aussi l'assistance mon bénéme et mon père en cet instant ils ont besoin de toi mon bénéme et mon père oh Dieu pour consoler aussi pour aussi les aider aussi à ce qu'ils puissent arriver à pouvoir mettre dans la terre le papa que tu leur avais donné personne soit béni nous te supplions pour cela personne pour notre soeur aussi qui est rentré à la maison pour l'assemblée et nos frères et soeurs qui sont là-bas nous prions pour eux enfin que tu le consoles aussi mon bénéme et mon père oh Dieu notre soeur Mauritia que tu la consoles aussi mon bénéme et mon père oh Dieu d'avoir perdu aussi la soeur qui les met en aussi mon bénéme et mon père sois béni pour ce que toi tu fais Seigneur car nous t'avons ainsi prié et de m'aider la paix au nom de Seigneur de Christ Amen que le Seigneur notre Dieu console le coeur dans le livre des actes au chapitre 1 nous lisons ici verset 4 il dit comme il s'est trouvé donc avec eux il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance donc c'est une puissance notre frère ici à Graël nous a fait savoir il était là il a senti effectivement quelque chose pénétrait il ne pouvait pas rester insensible il a commencé à pouvoir pleurer il ne s'arrêtait même pas mon frère ce n'est pas possible que vous puissiez dire que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit sans sentir qu'il y a quelque chose qui est descendu en vous c'est une puissance venant d'en haut dans acte au chapitre 2 regardez encore verset 1 le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit c'est quand même quelque chose comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes des autres et s'éposèrent sous chacun et qu'est-ce qui se passait ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues on ne peut pas rester indifférent quand le Saint-Esprit vient en toi il y a une réaction c'est une puissance en fait donc tu ne peux pas me dire qu'il y a un baptême sans sensation non ça n'existe pas quand probablement le frère parlait des sans sensations il parlait probablement à ceux que les autres ont là exagéré dans des choses des défauts il faut parler en langue mais dans les scènes des cultures le baptême du Saint-Esprit il y a des sensations il y a une puissance si tu ne peux pas et viens là tu dis oh alléluia oui je suis baptisé du Saint-Esprit oh frère vous savez je suis baptisé mais c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit c'est comme je vais poser la question toi sœur est-ce que tu peux dire que tu as un bébé tu as enfanté un enfant si tu n'as jamais connu la grossesse non quand tu as connu que tu as mis au monde personne ne peut dire que tu n'as jamais mis au monde parce que tu sais que tu as souffert ça s'est passé c'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit c'est la même chose on se souvient de ce jour parce que c'était un moment qui marque votre vie donc un baptême sans sensation ça n'existe pas dans les scènes écritures il n'y a pas parce que les gens vont dire ah dans les messages il y en a de ceux qui ont eu les doctrines en disant puisque nous avons reçu le message vous savez il y a tellement trop de choses nous avons reçu le message ça veut dire que nous avons reçu le baptême mais pourquoi vous dites cela mais écoutez bien il se réfère à ça regardez je crois que c'est probablement c'est parce que c'est de penser cela Éphésiens au chapitre 1 Éphésiens chapitre 1 verset 13 vous y êtes ? en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis alors ils vous disent oui comme nous avons reçu le message la parole de la vérité le message de l'heure effectivement nous avons reçu alors nous avons le baptême du Saint-Esprit nous sommes scellés mais ce n'est pas ce que les créatures disent non 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 ce n'est pas ce que les créatures disent non 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 vous avez cru en lui mais l'effet de croire en lui c'est d'abord la justification et puis la vérité nous connaît la sanctification et puis après sur le baptême du Saint-Esprit bien sûr ce sont des choses qu'on doit expérimenter si réellement nous avons cru en lui et que la vérité nous a été apportée c'est sûr et certain toutes ces choses vont rentrer en scène c'est pas que non je crie un message alléluia je vais au ciel non messieurs j'ai toujours eu à pouvoir le répéter ici le message ne sauvera personne alors juste un rapport avec un morceau de cela puis on peut lire l'écriture parce que je vais qu'on partait vite aujourd'hui notre frère dit que bon parce que l'enseignement ce qu'il m'a posé la question aussi je croyais que frère Branham était au même niveau que le prophète Moïse le prophète Élie tout ça un grand standard effectivement ainsi parce que ce que Moïse a dit ce que Élie a dit effectivement alors si il est sur ce même niveau que standard effectivement donc parce qu'il me demande si je crois qu'il est les prophètes à même titre que Moïse à même titre que Élie ainsi de suite parce qu'à ce moment là comme ils ont dit que Dieu bénisse mon frère et comme il dit c'est cru comme ça on croit cela comme ça on le croit de tout notre coeur c'est comme ça qu'on s'enseigne que William Branham est la bouche de Dieu donc s'il est la bouche de Dieu quand il tousse c'est comme ça qu'il m'a dit quand il tousse donc c'est Dieu qui a toussé c'est la bouche de Dieu donc quand il dit quelque chose tous ceux qui croient au message doivent croire parce qu'il est la bouche de Dieu alors au même titre que Moïse moi je vais maintenant tu m'as posé la question mon précieux frère j'ai dit je veux répondre je donne un peu un cours je ne donne pas le détail que je donnais j'ai dit puisque tu me poses la question si les prophètes ont le même trompe que Moïse le même prophète le même trompe qu'Élie parce que ceux qui prêchent cela aussi nous déclarent en disant effectivement que c'est que Moïse a accueilli parce que c'est pour ça qu'ils viennent prendre les messages comme étant dans les brochures tout ça comme étant l'absolu puisque c'est cette manière-là qu'ils ont eu à pouvoir placer et qu'il est donc la bouche de Dieu et il est donc le point fidèle c'est-à-dire l'absolu est-ce que vous avez compris alors je lui ai dit une chose j'ai dit je voudrais qu'on prenne les saintes écritures pour qu'on voie Moïse Élie et puis comme il en est aussi question de frère bonhomme nous puissions voir ça veut dire quoi effectivement la bouche de Dieu parce qu'on dit quand ça arrive la bouche de Dieu c'est Dieu qui parle donc comme celui des derniers messagers la bouche de Dieu et on doit croire tout alors je lui ai dit prenons dans les saintes écritures que l'on prend cela avec vous dans les livres de Matthieu 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 au chapitre 17 vous y êtes ? vous suivez ? Matthieu 17 verset 1 nous disons six jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne vous suivez ? il fut transvigéré devant eux vous comprenez ça non ? son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements des verres blancs comme la lumière et voici qui ? Moïse et Élie leur apparure qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils s'entretenaient avec lui donc ils étaient bien vivants l'écriture ne ment pas quand même ils parlaient donc avec lui donc Moïse c'était un puissant prophète Élie aussi puissant prophète il s'entretenait avec qui ? avec Jésus vous entendez cela ? alors maintenant regardez ce qui se passe Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai donc ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie comme il parlait encore une nuée lumineuse le couvrit et voici quoi ? une voix fit entendre de la nuée ses paroles la voix qui fit entendre de la nuée ses paroles c'était la voix de qui ? mais c'est Dieu lui-même non, non, non c'est la voix de Dieu c'est quand même non, la voix qui fit de la nuée parce que le Seigneur n'a pas parlé à ce moment-là parce qu'il était là transfiguré il était avec Élie et Moïse des grands prophètes vous suivez ? alors maintenant on nous dit ici et la nuée vous voyez la nuée donc fait entendre de la nuée ces paroles-ci celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est la bouche de Dieu oui où allez-vous chercher la bouche de Dieu ? ce n'est pas moi mais Dieu lui montre lui-même si vous voulez m'entendre parler voici la bouche il dit Moïse est là Élie est ici je ne vous ai pas dit écoutez Moïse et Élie ce n'est pas moi qui dit ça je ne vous ai pas dit Moïse écoutez non, non il n'a pas dit je n'ai pas dit ça mais j'ai dit écoutez le c'est qui ? c'est Jésus c'est du frère le problème c'est que quand on abandonne la parole de Dieu la Bible on se perd dans la mètre c'est ça le grand problème mon frère et ma soeur quand on parle de Moïse quand on parle d'Élie mais en fait Dieu a eu à pouvoir agir en fait d'une manière assez particulière avec Satan de ses serviteurs Moïse mais ce n'est pas ce qu'il fallait que les écritures soient mises par écrit c'est Moïse effectivement par qui le Seigneur nous a parlé effectivement de la Genèse comment la création a commencé dont Moïse devait écrire c'est important de comprendre les choses et puis Élie aussi effectivement pourquoi ? parce que Dieu a montré effectivement comment quand le peuple de Dieu s'éloignait effectivement des choses qui comptent et que ça s'avance effectivement dans les choses qui sont en idolâtrie maintenant c'est d'être ramené maintenant à la parole de Dieu et c'est là que je disais mais vous n'avez pas remarqué et compris quand dans Malachie chapitre 4 il est dit voici je vous enverrai Élie les prophètes vous voyez où est placé Malachie effectivement c'est pas après Genèse comprenez c'est avant que nous entrions dans quoi mon frère dans la nouvelle dispensation je prie pour que Dieu vous aide à comprendre c'est pour ça que c'est pour ça que le Seigneur notre Dieu nous conduit frère il faut que vos oreilles soient attentifs pour entendre et que tout ce qui est mauvais que vous avez reçu des mauvaises semences doivent sortir autrement vous n'irez plus vous n'irez pas c'est vrai parce que c'est pas possible regardez très bien parce qu'il a fallu que cela alors dans Malachie chapitre 4 parce que tout le monde s'y réfère effectivement il est parlé que vous connaissez cela aussi je vous enverrai Élie les prophètes je peux quand même les lire avec vous c'est juste avant avant Matthieu Malachie chapitre 4 verset 5 il dit voici je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand redoutable vous entendez cela il ramènera le coeur de père à leurs enfants et le coeur des enfants à leurs pères le peur que je lui vienne frapper les pays d'interdit est-ce que vous comprenez mais quand on lit maintenant les écritures effectivement on comprend très bien que Dieu n'est pas un dieu de confusion Élie l'autre fois je me souviens j'avais apporté ça ici à l'assemblée notre sœur Angèle était encore vivante à ce moment là elle était ici dans l'assemblée la bombe a explosé quand j'ai dit William Branham n'est pas Élie alors la sœur elle dit en tout cas Seigneur tu m'as fait sortir d'un endroit vous pouvez faire faire une vie dans un endroit aussi pire ici on ne reconnait plus le message on ne connait plus le messager on dit que Frère Branham vous n'avez pas Élie alors Jésus ou Seigneur il a été sincère parce qu'il me l'a dit après alors la grâce que Dieu a connu c'est d'abord de pouvoir s'asseoir et de pouvoir écouter jusqu'à la fin alors quand il est connu jusqu'à la fin Dieu leur va les yeux il a crié gloire Alléluia bien sûr bien sûr bien sûr monsieur bien sûr madame mais beaucoup de gens ne comprennent pas Élie est une personne il a fait son temps il est parti c'est ça que l'ange de l'éternel a expliqué clairement dans les livres ici je pense dans Luc je pense dans Luc je pense que c'est dans Luc quelque part oui dans Luc l'ange de l'éternel expliquera cela non non Luc je suppose que c'est cela si je suis connu vous savez ce n'est pas facile nous prions Dieu vous ne pouvez pas vous rendre compte du combat qu'il y a parce que c'est c'est les combats entre la vérité et l'erreur c'est sûr et certain alors il dit verset Luc chapitre 1 verset 16 il dit en parlant de Jean-Baptiste il dit verset 14 pardon non verset 13 mais l'ange lui dit n'écris un point Zacharie car ta prière a été exaucée ta femme Elisabeth t'enfontera un fils tu donneras le nom de Jean il sera pour toi un sujet de joie et de la Grèce et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant l'être des seigneurs il ne boira ni vin ni de cuir enivrant et il sera rempli de l'esprit saint de sa mère vous entendez cela ? c'est la Bible qui l'a dit rempli de l'esprit saint la salle de sa mère c'est pas moi vous savez à quel moment ces choses là se sont passées ? quand Marie a rencontré Elisabeth il est bon notre Dieu c'est à cette secousse là l'enfant qui ne bougeait pas la puissance est venue il l'a réveillé c'est ça alors il dit Dieu soit béni et puis il dit ici écoutez bien ce qu'il dit maintenant verset 16 il ramènera plusieurs de fils d'Israël au seigneur leur Dieu il marchera devant Dieu avec quoi ? avec l'esprit d'Elie mais pas avec Elie il marchera son nom n'était pas Elie son nom était Jean mais il marchera avec quoi ? l'esprit et la puissance et la puissance Elie pourquoi ? pour Amen vous voyez c'est c'est ça que nous devons comprendre effectivement aussi à ce moment là le calibre de Moïse c'est l'homme que Dieu a eu à pouvoir utiliser pour écrire la Bible et que c'est normal aussi qu'il arrivait son temps il devait s'inclure dedans parce que Dieu devait montrer l'accomplissement de la promesse qu'il avait faite à Abraham et qu'il avait utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël et l'esclavage effectivement mais c'était Moïse donc Moïse écrivait ce que Dieu lui disait ce qu'il vivait effectivement pour que nous qui sommes arrivés à la fin vous avez dit mais Seigneur tu es vrai mais la Bible vous savez que Dieu nous aide frère mais il faut comprendre qu'effectivement qu'il y a beaucoup d'appelés pédélus et Dieu ne va pas se révéler à tout le monde effectivement et que la révélation n'est pas comme du pain qu'on distribue au distributeur à tout le monde il y a seulement des hommes et des femmes que Dieu a choisi effectivement aussi et puis si nous pouvons comprendre effectivement aussi je disais à mon frère je dis mais considérer les Saintes Écritures toujours dans ces domaines d'escritures hébreu au chapitre 1 parce que nous sommes maintenant dans la partie où nous sommes dans la nouvelle naissance et puis nous sommes entrés dans Matthieu où nous parle de la naissance de Jésus n'est-ce pas n'est-ce pas vrai parce qu'on nous dit que la loi est venue par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus alors tout ça c'est merveilleux n'est-ce pas alors je veux que vous compreniez quelque chose et on nous a toujours fait comprendre que la loi dans l'Ancien Testament c'était l'ombre l'ombre du Nouveau Testament vous savez ce que c'est l'ombre ça c'est ça et puis quand je mets là comme ça vous voyez l'ombre là mais quand vous voyez l'ombre vous ne voyez pas vraiment bien la main donc pour bien voir il faut que vous voyez la réalité alors maintenant on nous dit que l'Ancien Testament c'était l'ombre du Nouveau Testament l'Hébreu au chapitre 1 verset 1 on le dit autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs Dieu a parlé à nos pères pas mais dans ces derniers temps Dieu ne nous a parlé pas voilà mon frère donc c'est clair qu'il a bouge de Dieu Dieu a voulu montrer que tout ce qui se passe c'était l'ombre parce que la réalité va apparaître c'est pour ça que vous pouvez voir que les prophètes ont écrit il est Dieu notre Seigneur et quand il est venu il a apporté les titres le fils de l'homme ça veut dire le prophète n'est-ce pas bien c'est pour ça que vous voyez dans les livres d'Apocalypse la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a vous avez bien vu ça non ? regardez bien regardez bien regardez bien voilà c'était Apocalypse chapitre 1 verset 1 alors c'est cela on va dire révélation de Jésus Christ vous suivez ? que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et maintenant vous vous souvenez quand même dans l'ancien testament quand le prophète devait parler de Dieu et ce que Dieu avait dit vous entendez comment ils disent d'abord ainsi parle Moïse toujours ainsi parle tous les prophètes avaient toujours ainsi parle pour montrer que ce n'est pas nous c'est l'éternel mais dans le nouveau testament le Seigneur a dit en vérité en vérité non pas ainsi par l'éternel parce que c'est lui qui parle nous comprenons frères et sœurs je ne vais pas rester trop longtemps à battre en détail parce qu'il y a beaucoup d'autres questions mais qui sont tellement importantes parce que les doctrines sont basées là-dessus et beaucoup de frères beaucoup de sœurs beaucoup de gens aujourd'hui encore ils croient ces choses-là et j'ai dit je pleurais j'ai dit mon âme était brisée j'ai dit on amène des frères et des sœurs à l'enfer sous prétexte de ce que nous connaissons ce que le prophète a dit et c'est ci et cela vous ne pouvez pas connaître ce que le prophète a dit mon frère et ma sœur si vous n'avez pas le même esprit qu'avec les prophètes c'est pour ça que tout le monde ne peut pas prêcher en disant parce que l'autre chose comment on fait mais que Dieu bénisse notre précieux frère vraiment Dieu l'aime oui Dieu aime notre frère Julien et il est sincère donc quand il pose cette question c'est parce que c'était de l'heure dans son cœur parce qu'il dit mais pasteur je vais te poser cette question parce que quand j'ai écouté dimanche encore la parole que tu as apporté lorsque tu as pris seulement une petite portion en concernant mariage et divorce ça fait une bombe ça fait une bombe juste simplement l'effet que tu as pu s'être parti comme ça ça fait une bombe ça dit les enseignements de ce livre je vais parler à l'étage je dis oui mais je n'étais pas conduit à pouvoir je dis simplement parce qu'il y a tellement de choses qui sont enseignées et qui ne sont pas conformes aux saintes écritures et qu'on nous fait savoir que c'est dans le message si tu ne crois pas le message tu vas être perdu tu ne seras pas sauvé et c'est ci et c'est cela effectivement mais je crois que je crois que nous devons être conscients de ce que le Seigneur notre Dieu nous donne pour que nous puissions réellement avancer dans les choses qui concernent le Seigneur nous prions pour que notre entendement puisse vraiment s'ouvrir davantage bien que vous soyez ici vous avez encore des dogmes qui sont les vôtres que vous avez eu à pouvoir recevoir à différents endroits vous venez avec votre propre religion vous venez avec votre propre entendement et quand la parole est prêchée ici ça rencontre en fait ce qu'on appelle un choc et aussi longtemps que le nettoyage n'a pas pu avoir lieu vous direz amène ici mais vous sortirez mais cette ancienne chose là qui au plus profond va toujours émoder on ne peut pas mettre quand même un tissu de vêtements nouveau sur un vieux vêtements donc il faut quand même qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles autres vous savez pour quelle raison non ? c'est qu'un vieux est tellement dur et quand le vin nouveau commence à se dilater c'est l'explosion l'eau se déchire mais il faut que ça soit l'autre neuve quand le vin va comme ça ça va aussi quand ça s'ouvre ça s'ouvre aussi toujours que Dieu te bénisse toujours on verra pouvoir recevoir la parole de Dieu parce que ça j'ai reçu c'est terminé c'est fini c'est fermé alors je disais une chose vous n'avez pas remarqué que le Seigneur Jésus Christ lui-même c'est lui qui a eu le pouvoir et qui a dit moi Jésus j'ai envoyé donc il a clôturé avec les livres d'Apocalypse alors qu'est-ce qu'on va encore nous donner de plus ? parce qu'on me dit qu'il y a des choses qui ne sont même pas écrites parce qu'il est tellement tellement un puissant prophète qu'il y avait tellement alors je pose la question alors je pose la question la personne qui te dit tout ça effectivement dit mais tu ne lui as pas posé la question comment il a reconnu que William Branham était un prophète de Dieu mais je dis mais c'est parce qu'il est dans Manachie parce que ça dit que l'écriture avait montré qu'il fallait un prophète un messager donc si l'écriture n'avait pas parlé de lui et qu'il soit sorti effectivement et considéré comme un faux prophète donc c'est toujours l'écriture qui doit confirmer toute chose donc s'il prêche j'ai regardé l'écriture parce que sans l'écriture comment voulez-vous que je puisse croire effectivement à la chose donc c'est important que nous comprenions qu'effectivement que si Dieu aujourd'hui encore agit et puis on a tendance à pouvoir parler en pensant après William Branham c'est terminé et puis on me dit parce qu'il faut voilà l'esprit qu'il y a derrière qu'il faut prêcher seulement le message parce que Dieu a eu à pouvoir dire au frère Branham que ce message sera précieux sur la seconde venue du Christ et ça je le crois 100% mais la question on va savoir qu'est-ce que cela veut dire alors ça veut dire que d'après ce que je l'ai compris que nous devons prêcher c'est uniquement ce qu'il a prêché c'est-à-dire que les brochures et les faits à passer alors je vais poser la question pour pouvoir savoir toujours je pose une question dites-moi qu'est-ce que c'est que le message parce que si nous devons prêcher le message il faut que vous nous dites ce que c'est que le message secouer le message c'est là la difficulté alors on te répondra ah c'est les sept sceaux parce que et voyez-vous et il est tellement un puissant prophète que Dieu l'a pris et qu'il y a un rapport avec les ouvertures du sceau tout ça tout ça tout ça qui se sont un peu mélangés ainsi de suite j'ai dit mais le message c'est quoi les ouvertures du sceau qu'est-ce que c'est effectivement c'est une manière on a difficile de pouvoir nous dire qu'est-ce que c'est que le message parce que moi je dois prêcher le message je dois savoir ce que c'est que le message pour quand même que je puisse arriver à pouvoir le prêcher que Dieu nous aide c'est parce que nous pouvons comprendre qu'effectivement que nous réalisons que quand vous venez par exemple dans un lieu comme celui-ci vous devez savoir pourquoi vous venez parce qu'il ne faut pas non plus perdre votre temps et faire perdre le temps des autres avec des discussions inutiles sur ceci et sur cela chacun de vous doit être conscient de ce qu'il est de ce que Dieu a fait parce que frères et sœurs j'ai toujours dit que quand vous ne comprenez pas les choses venez poser des questions je ne refuserai pas de répondre à votre question mais les problèmes c'est que quand vous ne posez pas de questions vous commencez à interpréter vous-même c'est à ce moment-là que vous créez des problèmes dans les scènes d'écriture je crois qu'il est en 20h41 je crois que je ne vais pas rentrer dedans juste simplement pour pouvoir je voulais lire dans le livre des actes tout à l'heure mais comme cela a été que je crois que il était quand même important que certaines choses soient aussi clarifiées mais c'est pour ça que je veux quand même revenir sur ce point ce que dans les scènes d'écriture je vais quand même les lire l'apôtre Paul a eu à pouvoir dire quelque chose regardez ici dans actes ou chapitres je l'ai dit pour 5 minutes et puis bon nous allons peut-être nous séparer actes ou chapitre 4 chapitre 26 pardon actes ou chapitre 26 je pense que c'est la vie voilà actes ou chapitre 26 et puis voilà désolé verset 15 il dit je répondis qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes il rend son témoignage mais lève-toi verset 16 lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car j'étais sur apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai donc le Seigneur a parlé à cet homme d'une manière assez claire et aussi précise de ce que le Seigneur va faire avec lui et ce que lui il va faire aussi pour le Seigneur parce que on ne peut pas comme nous l'avons eu à volontaire on ne peut pas s'élever aujourd'hui et c'est ça qui tue en fait le peuple aujourd'hui en fait avec toutes ces églises qui sont à gauche et à droite effectivement avec des hommes qui n'ont jamais rien de nul à voir avec Dieu et qui n'ont même pas eu une expérience avec Dieu et ce sont ces gens-là effectivement qui se mettent avec ce qu'ils ont eu comme déduction de beaucoup de choses et qui continuent à pouvoir parler et les gens croient cela parce que les gens ont facile à croire ils ont facile à croire effectivement les choses qui sont erronées c'est ça le grand problème effectivement l'homme n'aime pas la vérité parce que la vérité effectivement c'est la chose qui te qui te qui te nettoient d'abord alors l'homme il aime ses habitudes ah oui l'évangile social vous donne toujours effectivement dans les centres dans lesquels vous allez c'est sûr et certain et les hommes ont tendance à pouvoir être comme ça pourquoi ? parce qu'ils veulent attirer effectivement aussi beaucoup de gens dans leur suite effectivement parce que quand Dieu ne t'a pas appelé tu n'as qu'un seul souci effectivement c'est que tu sois célèbre mais c'est sûr et certain tu dois faire du bruit pour qu'on puisse savoir que tu es présent tu es là effectivement parce que parce que tu ne connais pas effectivement aussi ce que Dieu veut faire mais parce que tu veux le faire tu veux que les gens connaissent que tu as quelque chose alors que tu n'as rien mais quand quelqu'un a quelque chose il ne fera jamais de bruit parce que quand Dieu veut te faire frère c'est aussi la même chose que vous et moi un fils de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie sa façon de parler et même changer il n'a pas cherché à ce que les gens voient qui il est ou qui elle est effectivement comme je dis effectivement dans mon vie elle n'était pas partie chercher à dire non non c'est quelque chose parce que vous n'avez pas la chose qu'il faut parce que quand une femme a quelque chose qu'il faut effectivement elle est tranquille pourquoi elle est tralalala tralalala pourquoi mon frère pourquoi ma soeur tu as fait de toi en tant que femme il t'a donné la beauté c'est pas que tu n'es pas belle tu vas ajouter des sessis tu vas ajouter des sessis et des sessis et des sessis quand je vois le coiffure il y en a il se sent comme si des montagnes sur la tête les tours Eiffel c'est pas possible frère frère soeur respectez-vous tu es à donner ce que tu as mais nettoie simplement coiffe-toi bien mais il ne faut pas exagérer c'est pourquoi parce qu'on n'est pas bien à son intérieur on a un complexe c'est pas un complexe de sessis on doit tirer on doit faire sessis et puis on ça n'est même pas à toi ce sont les choses fabriquées comment tu qui tu es pitié de nos frères en femmes regardez alors ici il nous dit vous fâchez oh les temps toujours 5 minutes il dit mais lève-toi tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai vous savez je reviens à Graël je lui avais dit mais aujourd'hui toi Graël tu peux te souvenir du jour où Dieu t'a visité même si quelqu'un dit Graël toi tu ne connais Dieu toi tu ne me dors pas même pas d'être ditifié parce que tu sais toi-même et puis l'expérience que tu as pourquoi tu as pleuré parce que tu as répentance et Lacan la vit bien c'est la même chose effectivement vous vous souvenez je lui ai rendu témoin effectivement vous vous souvenez quand je suis parti aux Philippines il y en a de ces gens-ci qui sont incroyablement quand je ne voulais pas prêcher parce que j'avais déjà prêché partout vous connaissez les histoires effectivement puis je lui ai demandé au pasteur de pouvoir prêcher lui parce que j'étais fatigué et tout ça et je lui ai fait supplier même et le pasteur il n'est pas venu et on est venu me chercher il dit voilà il n'est pas là il n'est pas là j'ai dit mais oh j'ai dit je suis tellement faible puis j'étais assis le frère a conduit les cantiques je pensais que pendant que je suis cantique je regardais que le frère il ne rentre pas parce que j'étais fatigué et voilà que je passe du haut de la chair évidemment j'ai pris seulement l'écriture et j'ai commencé à pouvoir apporter la parole et parler effectivement et tout d'un coup j'ai dit les Jésus dont je parlais de la Bible il est présent ici vous vous souvenez non ? il y avait un monsieur qui était là le directeur de l'hôtel qui pour la première fois était là et puis bon quand il a entendu et alors la puissance de Dieu descendit comment ça s'est passé ? les gens là les gens pleurent et puis quand j'ai terminé la réunion je priais puis je commençais à sortir ils ont fait une ligne comme ça parce que chacun voulait me serrer la main alors j'ai avancé on me serrait la main et puis j'arrive à ce monsieur là je vois avant qu'il me serre la main il se met à genoux et il se met à genoux il dit non non s'il te plaît il dit pardon monsieur je dis je ne sais pas pourquoi tu dois te jeûner je ne suis qu'un homme comme deux et il tremblait et je l'ai salué et puis je suis passé puis je suis monté j'étais fatigué il n'a pas dormi des nuits il n'a personne la parole qui est rentrée dans son âme a travaillé la personne qu'est-ce qui s'est passé il a dit mais quand cet homme là disait que si Jésus est ici et bien il s'est tenu à côté de moi et il m'a touché oh il dit quelque chose il a rentré à moi tout le mal que j'avais il dit d'ailleurs vous savez il dit mais j'étais en préparation de divorce avec ma femme j'étais déjà dans la processus mais quand je suis rentré chez moi à la maison après cette main après ce que j'ai entendu effectivement je n'ai pas pu dormir j'ai dit à ma femme je t'aime j'ai dit plus de divorce mais c'est vrai frère ce que je dis il dit j'ai commencé à aimer ma femme mon cœur a été changé et puis je n'ai pas dormi je commençais à pouvoir avoir les désirs tout le temps d'écouter la parole du Dieu j'ai dit j'ai compris mais j'ai des vues malades ou quoi il s'est réveillé le matin c'est comme ça qu'il a dit il s'est réveillé le matin il a appelé donc le frère qui était là effectivement c'est qui dans l'hôtel et qui venait me chercher et puis il lui a parlé en haut il dit mais je vais voir cet homme là en bas parce qu'il m'a venu me chercher parce que la voiture était dans le garage alors il dit d'abord avant de pouvoir venir me voir il a demandé la permission est-ce que tu peux lui parler s'il peut me recevoir vous me souvenez de cela et le frère dans la voiture il me dit mon frère pardon le chef donc le directeur m'a demandé s'il peut vous parler je dis le directeur il dit oui s'il peut vous parler parce qu'il a eu une expérience qu'il veut parler avec vous il me dit il n'y a pas de problème il fait de venir il est venu puis il rentre dans la voiture il me demande est-ce que je peux vous parler mais puisque vous êtes là parlez-moi il dit je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé ce que je vais raconter là vous êtes devant vous prêchez et puis ce qui s'est passé mais quand vous prêchez c'était comme vous avez vu mon coeur donc tout ce qui était dans mon coeur vous lui disiez et j'ai dit mais c'est pas possible cet homme ne me connait pas lui il vit effectivement et puis quand vous avez dit que le Jésus de la vie dont vous avez parlé était là et bien c'est Jésus qui était là à côté et il m'a touché et puis tout le mal qui était au-delà de moi sont sortis je suis rentré sur moi à la maison je suis reconcilié avec ma femme effectivement mais je suis troublé pour quelque chose il me dit quoi mais c'est parce que depuis que j'ai entendu et puis j'ai compris que vous allez prêcher quelque part là-bas la nuit je n'ai pas dormi je voulais toujours venir écouter ce que vous allez prêcher il dit mais c'est pas possible ça je suis normal il dit ça me travaille il dit j'avais cette soif cette soif je veux venir entendre ce que vous voulez il dit est-ce que c'est normal ça me dit c'est normal parce que c'est pas moi qui vous a touché c'est le Seigneur et il est normal que vous aimez la parole de Dieu et nous sommes partis il a été baptisé ces jours-là c'est pour dire que j'expliquais c'est pour dire que vous savez le Seigneur est toujours présent le problème c'est notre disposition je voulais toujours dire frère ma soeur quand je me dis vous ne savez vous ne voyez pas très bien ce qui se passe ici et vous doutiez souvent vous doutiez souvent et pourtant vous attendez des preuves ici j'ai pas entendu juste l'expérience ça passe peut-être un peu avec Marie toujours quelqu'un a vu aussi c'était toi non c'est Marie ici que vous voyez elle était malade vous souvenez et tu te souviens je suis passé simplement sur elle mon ombre a simplement fait que Marie est guérie c'est vrai pas vous avez non vous avez entendu l'autre regard avec les vêtements non il a pleuré il a dit Seigneur Seigneur je peux justement toucher ce vêtement il a pris mes chemises mes vêtements donc nous vivons quand même des choses qui sont bibliques qui sont confondables on ne fabrique pas on ne cherche pas pour pouvoir fabriquer c'est Dieu lui-même qui fait en fait des choses parce que les témoignages que les gens rendent c'est parce qu'ils ont vu vous vous souvenez quand même la soeur qui était assise dans la salle avant l'Afrique il avait quoi ? il avait la colonne de feu étant assise ses yeux ouverts il regardait il voit l'autre frère l'autre soeur je montais la chair effectivement il voit quelqu'un de très grand avec de longs chevets comme ça mon ombre était comme celle-là donc c'est pas des choses qu'on fabrique effectivement c'est pour dire qu'il est toujours présent le problème c'est nous le respect la considération de ce que notre Seigneur fait effectivement dans notre vie et parce qu'il nous a fait sortir de l'endroit ah nous allons chanter un cantique ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais le raconter viens mon grand viens je suis ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais le raconter ah que Dieu te bénisse on a un don hein hein mon grand continue là je ne saurais le raconter il a sauvé il m'a lavé dans son sang ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a sauvé Je vais pour lui, oh oui pour lui, oh oui pour lui Je vais pour le roi, moi je crois en lui Oh oui, 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 oh Sous-titres par Jérémy Diaz